En septembre 2015, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 193 États membres se sont engagés à intégrer dans leurs politiques et stratégies de développement 17 objectifs de développement durable, les ODD, qui ont intégré de façon équilibrée les composantes environnementales, sociales, économiques. Pour la réalisation de ces objectifs très ambitieux de transformation de la société, nous avons besoin de la mobilisation et de l'engagement de tous les acteurs, les États, les entreprises, les associations, les citoyens, les universités, les chercheurs, tous les acteurs. En tant que journaliste, je vais parler du rôle que peuvent jouer les médias pour rapprocher ces ODD et les rendre plus compréhensibles pour le grand public. Le rôle des médias étant d'informer, nous avons le devoir de traiter l'information de façon différente, de façon beaucoup plus réaliste, et qui pousserait les citoyens et les téléspectateurs à réfléchir, à mener une réflexion. Dans le monde aujourd'hui, nous sommes devenus des robots de la consommation. Nous agissons de façon automatisée et nous ne réalisons pas l'impact de chaque mouvement que nous faisons sur la Terre, sur notre environnement, sur la qualité de notre vie. Donc, dans la façon dont nous traitons l'information, nous devons faire attention à ces choses-là, premièrement. Deuxièmement, nous devons aller chercher les solutions préconisées par les citoyens, qui sont quelquefois extraordinaires, extraordinaires de simplicité, de créativité, et qui donnent des solutions à toute la vie, à toute forme de survie. Lorsqu'on va dans un quartier, on peut rencontrer des initiatives de rapprochement, du vivre ensemble, en faisant du potager communautaire, par exemple. On peut raconter des success stories. On peut montrer comment des mégots de cigarettes ramassés ont pu transformer la vie de centaines d'entreprises, en créant une valeur ajoutée, en faisant la promotion de l'économie de la connaissance, en cherchant à montrer comment la nature est une bibliothèque, et qui nous donne des leçons et qui nous inspire au quotidien. Comment on peut vivre comme la nature. Ça s'appelle le biomimétisme. Nous avons aussi le devoir de rappeler aux gouvernants leurs engagements, chaque fois que l'occasion se présente. Leur rappeler leurs engagements vis-à-vis des États, vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs élus. Nous avons aussi l'obligation et le droit de faire le suivi de ces engagements-là. Les ODD, les objectifs de développement durable, ont été déclinés sur 169 cibles et ont plus de 250 indicateurs qui nous permettent de suivre, de faire le suivi sur le terrain. Alors, comment on peut, nous les médias, réaliser tout cela ? D'abord, en nous formant nous-mêmes, en nous informant et en faisant l'effort de fournir cette formation et cette information. Les syndicats et les réseaux de journalistes le réussissent très bien. Par exemple, à l'Union de la presse francophone, dont je suis membre, des sessions de formation sont organisées pour les membres, chaque année, sur les objectifs des ODD, point deux ou trois, et comment les aborder, comment les matérialiser, comment les raconter au public. Par exemple, en avril dernier, au Togo, le réseau des médias engagés a organisé une session de formation pour les patrons des médias, pour les sensibiliser sur les ODD. Et enfin, nous devons tisser, nous les médias, avec la société civile, les entreprises, des partenariats, pour montrer leurs actions dans la réalisation des objectifs des millénaires, pour construire un monde meilleur et plus durable. Sous-titrage Société Radio-Canada